Gouchano, il y a eu du suspense, il y a eu des luttes, il y a eu une qualification finale à la clé. J'imagine beaucoup de satisfaction ce soir. Oui, je pense que ce soir on a retrouvé nos valeurs qu'on avait égalées depuis un bon bout de temps. C'est peut-être notre premier match plein depuis le 31 octobre dernier ici contre Grenoble. On a quand même gagné deux fois contre Morzine, une fois contre Lyon. On a fait un bon résultat à Bordeaux, la défaite de courte. Mais on n'avait jamais été vraiment sanctionnés pour avoir joué seulement 40 minutes par match. Et la sanction est arrivée à Brianson, donc cette défaite dans le derby m'a permis, c'est comme quand tu as des enfants et tu leur dis fais attention, fais attention, fais attention. Mais quand les joueurs sont continuellement récompensés en gagnant des matchs, en jouant 40 minutes, il faut qu'ils trébuchent. C'est ce qui est arrivé à Brianson et ce soir je pense que je suis satisfait parce qu'au-delà du résultat, l'équipe a affiché ses valeurs, beaucoup de solidarité. Défensivement, on a été exceptionnels. Il y a eu quelques erreurs sur le deuxième but de Bordeaux défensivement, mais je trouve qu'on a fait un très très gros match défensif à 5 contre 5. Et en infériorité numérique, Vincent en fait partie avec tous nos défenseurs, Sébastien Roy, Kevin D'Acosta, Sam Takach et Pat Doherty. Voilà, on a été exceptionnels en infériorité. On a aussi démontré beaucoup de caractère parce que quand Bordeaux marque coup sur coup, il est devenu en deuxième tiers, j'avais songé à appeler un temps mort, mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement demandé aux joueurs de continuer à jouer. On ne s'est pas affolé. Vincent marque un gros but pour nous, le but qui nous remet à égalité dans la demi-finale, le 3-2 de ce soir. Très content, très content. Justement, on a senti que les unités spéciales n'avaient pas forcément été au top à Moyançon. Là, pour le coup, que ce soit en infériorité numérique notamment, ça a été solide lors d'un gros 53 qui aurait pu vite faire changer le momentum qui était pour vous au début du match. Oui, on a été très bons, mais voilà, on a pressé très haut, plus haut que d'habitude. Parce qu'on a rapidement vu que Bordeaux ne revenait pas à 5 dans la zone. Donc, on a envoyé un attaquant et après le premier tiers, on a même envoyé un deuxième. On a joué avec deux attaquants. Ce n'est pas habituel, mais on a essayé de profiter du fait que Bordeaux était très écarté sur la glace et on a mis un gros pressing. Donc, on a passé déjà beaucoup de temps à l'extérieur de notre zone, qui n'est pas habituel et qui soulage beaucoup. Après ça, quand on a été à l'intérieur, on a des garçons qui sont très bons en infériorité qui ont fait le boulot ce soir. Luciano, ce résultat qui, d'une certaine manière, valide ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et qui donne un petit peu du temps pour la suite aussi? Ça valide déjà notre parcours en Coupe de Ligue, parce que c'est notre huitième victoire sur dix matchs. Donc, je pense que notre place en finale, elle est largement méritée si on regarde notre parcours. Je pense qu'il y a une défaite, la courte défaite à Bordeaux. Si je ne me trompe pas, il y a une défaite par un but à Lyon, si je ne me trompe pas. Donc, on a été au-dessus dans cette compétition-là. Je pense qu'on mérite d'être là. Et puis, ça nous relance parce que, voilà, je me suis peut-être trompé sur les dernières semaines en insistant, en cherchant des solutions offensives. On avait le palais, on essayait de maximiser le temps de possession qu'on avait. J'ai changé des lignes, on a travaillé sur le côté offensif. Puis, j'ai peut-être été comme un médecin qui s'est trompé de diagnostic. En fait, ce que, et le match à Brianson l'a démontré, ce qui me manquait pour moi, c'est tout simplement de l'intensité et un peu de niaque. Parce qu'on est une équipe, il ne faut pas l'oublier, on est une équipe qui est axée déjà sur le jeu défensif, sur l'intensité, la solidarité, sur ces valeurs-là. Et on s'est peut-être éloigné un peu de ça, en ayant du succès aussi, en faisant d'autres choses. Et voilà, je n'aime pas perdre des derbys, mais la défaite à Brianson a été très profitable. Maintenant, par contre, comme j'ai dit aux joueurs, ce matin, aucune défaite est fatale et aucune victoire est finale. C'est-à-dire qu'il faut continuer sur ce qu'on a fait ce soir et enchaîner avec l'état d'esprit qu'on avait ce soir. Justement, Rouen, le prochain adversaire? Oui, le prochain adversaire, c'est Brest, c'est vendredi. Rouen, c'est au mois de février. Il y a du temps qui va passer, justement. Là, on va oublier la finale. C'est, si je ne me trompe pas, le 16 février. Donc, on ne va pas y penser. Il faut déjà emmagasiner le plus de points possible. Moi, dans le championnat, je ne prends rien pour acquis. Je regarde plus derrière que devant. On voit les difficultés. Si tu ne réponds pas présent à un match, tout le monde peut battre tout le monde. On a vu notre défaite à Brianson. On a vu la défaite de Roy à Dijon. Tout le monde est dans l'urgence pour des points. Ça commence à… Voilà. Et là, il faut se concentrer là-dessus. Rouen, on verra. On verra le 16 février. Mais ça sera une finale. Et déjà, l'accession en finale, c'est un bonus. Je pense que ça peut donner un boost émotionnel à l'équipe, cette qualification-là. Et ça nous permet aujourd'hui, du fait que la finale n'est que le 16 février, ça nous permet de se focaliser déjà sur le long déplacement à Brest. Merci.